Une heure en France, Denis Farouk, Frédéric Letornier sur France Bleu. Et Anthony Vittorino, Anthony dans votre chronique Made in France, vous nous parlez d'une innovation qui vient en aide aux personnes dépendantes avec Inetis. Oui, cette société a développé, conçu et elle fabrique aussi chez nous en France, en Haute-Savoie, un mini traceur GPS intelligent, un traceur de la taille d'une boîte d'allumettes pouvant être glissé dans un sac, une doublure ou tout simplement accroché à un poignet ou à la ceinture. Et il sert à quoi ce traceur ? Eh bien grâce à ce boîtier, on peut suivre les personnes dépendantes, notamment celles atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors nombreuses sont celles qui, une fois sorties de leur domicile ou de leur maison de retraite, sont incapables de retrouver leur chemin. Eh bien grâce au boîtier, le personnel médical ou leurs proches peuvent les localiser facilement. Et puis localiser via un boîtier GPS, eh bien ça c'est pas nouveau. Mais là où ce boîtier va plus loin, c'est qu'on va pouvoir facilement programmer tout un tas de paramètres. On peut par exemple délimiter une zone sur une carte. Et si la personne porteuse du traceur en sort, alors nous sommes alertés, ce qui nous permet de réagir avant qu'elle ne soit en danger. Et est-ce qu'Inétis a prévu d'autres programmes, des programmes différents d'alerte ? Eh bien parmi les paramètres que l'on va pouvoir définir pour déclencher des alertes, on peut programmer des horaires d'activité. Très utile, la nuit, si le proche sur lequel on veille sort de la maison durant notre sommeil, eh bien on va pouvoir réagir. On peut même programmer des alertes pour les températures. Si une personne désorientée s'endormait en plein soleil, alors tout de suite nous serions alertés. On pourrait même la localiser. Oui, c'est de saison ça. Et c'est quoi les plus de ce traceur GPS par rapport à d'autres ? Eh bien sa qualité, c'est du Made in France et c'est conçu avec beaucoup de soin. Le boîtier déjà, lui, est étanche. Et puis il a une autonomie de 16 mois en veille et 10 heures en fonctionnement maximal. C'est une autonomie inégalée pour sa taille. Je vous le disais, pas plus grand qu'une boîte d'allumettes pour 29 grammes. Et en plus, il est capable de fonctionner dans des endroits insolites, comme dans un TGV lancé à plus de 200 km heure. Cette innovation a même été récompensée. Elle a reçu cette année le prix Blaise Pascal dans la catégorie coopération numérique. Et qui est à l'origine de ce produit ? C'est un couple. Katia Verne et son mari François Fauchia, lui, est ingénieur informatique et électronique. Ils se sont lancés dans cette aventure en 2010. Et pour arriver à ce résultat, ça a été trois années de recherche et de développement. Mais il a aussi fallu réussir à lever des fonds. D'ailleurs, le département de Haute-Savoie les a soutenus dans cette démarche. Et aujourd'hui, il équipe certaines de ses maisons de retraite avec cette technologie française. Un traceur de 29 grammes. C'est incroyable. Merci beaucoup Anthony. Votre chronique, elle est à retrouver comme les autres en podcast sur francebleu.fr. Demain, vous allez nous parler de textile. Exactement. On va revenir au chanvre et à l'ortie. C'est existé bien avant le coton et ça revient. Et ça pique ? Pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada